Eh bien, bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette web rencontre consacrée cet après-midi au secteur de l'agriculture et de l'environnement. Alors, je suis Sophie Lavis, je suis chargée de mission pour l'association FET, Femmes Égalité Emploi, qui mène des actions diverses pour faire progresser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Voilà, nous avons choisi de vous présenter cet après-midi des métiers encore peu féminisés et donc l'agriculture et l'environnement. Alors aujourd'hui, les femmes délaissent encore beaucoup certains secteurs d'activité qui sont étiquetés masculins, qui leur sont pourtant ouverts, qui sont autant voire plus porteurs que certains métiers très, très féminisés. Alors, quelques chiffres pour illustrer la part des femmes dans l'agriculture, mais qui n'est pas du tout le secteur qui est le moins féminisé. Donc, en 2020, on retrouve 32% de femmes dans le secteur de l'agriculture. Donc, la majorité d'entre elles, elles se répartissent dans l'élevage des moutons ou des chèvres, 30% environ, 24% dans le maraîchage ou l'horticulture et 23% dans la viticulture. Par contre, les femmes, elles sont quasi absentes dans les exploitations de bois, un tout petit peu plus d'un pour cent, dans les entreprises paysagistes, environ 4% et peu présentes encore dans les métiers de la forêt, environ 10%. Et puis, si on s'intéresse au côté énergie, donc énergie solaire, nucléaire, renouvelable, entre autres, on retrouve 27% de femmes. Voilà, donc cette web rencontre pour continuer à travailler sur une thématique sur laquelle on travaille toute l'année, c'est-à-dire la mixité des formations et des métiers, puisque les femmes aujourd'hui ont accès à tous les métiers, quels que soient les stéréotypes que l'on entend sur certaines formations et certains métiers. Donc, cet après-midi, nous avons la chance d'avoir six professionnels et vous allez pouvoir découvrir cinq métiers différents. Donc, nous avons le métier de maraîchère, nous avons une éleveuse bovin, nous avons une ingénieure agronome et maître de chais, nous avons une conseillère info-énergie et une web designer qui travaille sur des projets éco-responsables. Alors, juste avant de passer à la présentation des métiers, trois petites précisions pour les personnes qui se sont connectées. Donc, vous pourrez poser des questions, soit de Villois ou via le tchat, après la présentation de chaque métier, ou à la fin, quand toutes les professionnelles auront parlé. Parmi nous, cet après-midi, Madame Jolie et Madame Suard, qui sont conseillères d'orientation, à qui vous pourrez également poser des questions. Et puis, en fin de session, on vous indiquera un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour répondre à un questionnaire de satisfaction. Donc, merci par avance de prendre une ou deux minutes pour le remplir. C'est assez court et c'est très important pour nous d'avoir votre retour. Voilà, donc, on va commencer les présentations de métiers. Et puis, du coup, on va commencer par l'environnement, puisque l'une de nos professionnelles, de nos intervenantes a un impératif. Donc, je vais donner la parole à Madame Bouguet, qui est conseillère Info-Energie. Bonjour. On vous entend bien, Madame Bouguet. C'est bon ? Je peux y aller ? Oui. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Aurélie Bouguet. Je suis conseillère en rénovation énergétique à l'Agence locale de l'énergie et du climat à Nevers. Donc, effectivement, ça fait partie des nouveaux métiers de l'environnement et du développement durable. Derrière les notions d'énergie, on retrouve l'électricité, le bois, le gaz, le gasoil pour les voitures, le fuel pour se chauffer aussi, et la notion d'énergie renouvelable, panneau solaire, éolien. Certaines énergies sont très polluantes aujourd'hui et très chères. Voilà, donc, mon métier tourne autour de ça. J'ai trois missions principales que je vais vous présenter rapidement. Une première mission d'animation. Donc, j'explique pourquoi certaines énergies sont polluantes et chères auprès de différents publics. Et je cherche à montrer à tout le monde qu'on peut agir au quotidien pour protéger notre planète. Donc, par exemple, j'ai déjà fait des interventions dans des collèges auprès des sixièmes sur l'électricité. L'électricité, c'est un petit peu un côté magique. On branche et ça charge. On allume la lumière. Et j'ai utilisé un vélo sur lequel les élèves ont pédalé. Et ils ont essayé de recharger leur téléphone portable, par exemple. Donc, moi, j'interviens avec eux pour montrer un petit peu que nos faits et gestes ont un impact sur l'environnement. Ce que j'aime particulièrement dans ce volet animation, c'est que c'est sous forme de jeu, de discussion et d'échange. Je ne suis pas là pour faire la morale. Voilà, c'est un côté relationnel que j'apprécie. Ma deuxième mission, ça concerne la précarité énergétique. Comme je disais en introduction, l'énergie coûte cher. Elle coûte parfois tellement cher que certaines personnes ne se chauffent plus ou finissent surendettées. Donc, ma mission consiste à aller chez ces personnes avec une assistance sociale et comprendre et trouver une solution pour aider ces personnes. Par exemple, l'année dernière, je suis allée chez une dame qui vivait toute seule à côté de Decives. Elle chauffait au propane. Le propane, c'est le gaz qu'on trouve dans les citernes blanches dans les jardins. C'est très cher avec l'électricité. Cette dame chauffait à 14-15 degrés et payait 2500 euros de propane à l'année. Donc, elle est payée très cher pour ne pas avoir chaud. Et donc, quand je fais la visite, je regarde un petit peu tout ce qu'il y a dans le logement pour essayer de trouver une solution. J'ai ensuite une deuxième mission de bureau. C'est après de trouver des solutions financières pour l'aider. Donc, aujourd'hui, on a réussi à lui financer un poil à granulé pour qu'elle puisse avoir chaud. Ce que j'apprécie sur cette mission-là, c'est le côté humain et l'accompagnement. Et je dirais en qualité requise, ce serait de l'empathie et un certain sens de l'écoute. Enfin, la dernière mission, c'est du conseil individuel aux personnes. C'est plus un travail de bureau où je réponds au téléphone aux questions des personnes sur l'énergie et leur logement. Par exemple, un monsieur qui va m'appeler pour me demander, est-ce que c'est une bonne solution d'installer des panneaux solaires ? Est-ce que c'est rentable ? Est-ce qu'il existe des aides ? Est-ce qu'il faut installer un poil à bois, un poil à granulé ? Comment je fais pour changer mes fenêtres ? Voilà, toutes ces questions-là. Je réponds à toutes ces questions-là. Ce que j'apprécie dans cette mission-là, c'est le fait de ne rien avoir à vendre. Ce côté neutralité où je ne suis pas une entreprise, je ne vends pas plus un produit qu'un autre. Je suis là pour expliquer les différents produits, les avantages et les inconvénients. Voilà ce que je peux dire sur mon métier aujourd'hui. Je n'ai pas de particulier dans l'énergie. Quand je suis sortie du lycée, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je savais juste que je voulais travailler dans l'environnement. J'ai fait un BTS en gestion et protection de la nature, donc assez large. À la suite de ça, j'ai travaillé, j'ai fait un service civique dans l'environnement. J'ai fait une licence professionnelle en développement durable. Et suite à ça, j'ai été recrutée au syndicat d'énergie de la Nièvre, sur lequel j'ai été formée sur le terrain pendant 18 mois avec un collègue. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Mme Boguet. Je vais donner la parole à Mme Martinez. Et puis ensuite, je vous reposerai une question commune à toutes les deux sur le volet environnement. Mme Martinez, on vous écoute ? Oui, bonjour. Bienvenue, bonjour. Merci. Alors, moi, je suis graphiste. Je travaille donc sur… Je propose trois services, trois types de services à mes clients. La création de logos, d'identité visuelle. La création print. Donc, tout ce qui touche au support papier. Donc, carte de visite, flyer, affiche, par exemple. Et puis après, je propose la création de sites web. Donc, sites vitrines et sites e-commerce. Et donc, ma particularité, c'est justement que je collabore avec des entreprises éco-responsables. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, je travaille avec des entreprises qui essayent de réduire leur impact environnemental, qui essayent de travailler en circuit court. Et ça peut être aussi des organismes qui essayent de sensibiliser à l'environnement et à la biodiversité. Donc, moi, j'ai fait ce choix-là pour me démarquer d'autres graphistes. Et aussi parce que je suis sensible à l'environnement dans mon quotidien. Donc, pour moi, c'était assez naturel de choisir ce domaine-là et de donner du sens à mon travail. Voilà. Donc, je travaille de chez moi. Je travaille seule en freelance de chez moi. Mon parcours professionnel, ça a été un BTS en communication visuelle, donc sur deux années après mon bac. Très bien. Ce que j'apprécie dans mon travail, c'est le côté créatif de ses mains. Côté créatif, oui, parce que j'adore l'art depuis toute petite. Donc, pour moi, c'était vraiment très naturel d'aller vers un métier artistique. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le conseil et l'écoute. Parce que je n'ai pas envie de faire mon travail comme une simple exécutante. J'ai envie d'informer mes clients qu'il existe des solutions plus éthiques. Ça peut les aider dans leur communication. Ça peut les aider à se démarquer. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Donc, ça passe par de l'écoute et donc, du coup, du conseil après. Et pour vous donner quelques exemples que j'ai pu avoir sur Nevers, il y a une entreprise qui a ouvert en mars qui s'appelle Nathééco à Nevers. C'est une entreprise non alimentaire, une entreprise éthique non alimentaire. Et j'ai fait un travail de conseil auprès d'Émilie Curmi, qui est la dirigeante. En fait, elle voulait faire pour son inauguration un buffet. Elle voulait des objets qui laissent le moins d'impact possible à la fin de la journée. Et donc, je lui ai proposé, par exemple, des gobelets qui sont réutilisables et recyclables. Et je lui ai proposé aussi des pailles en fibre de pomme. Donc, c'est des pailles qui sont totalement comestibles, en fait. Donc, ça laisse vraiment zéro déchet. C'est assez cool. Oui. Elle ne connaissait pas. Donc, c'était sympa de lui faire découvrir ça. Et puis, j'ai eu aussi une autre cliente qui voulait participer à un salon. Et elle voulait utiliser un papier pour ses flyers, un papier original, alors recyclé, ou pareil, qui ne soit pas forcément traité chimiquement, etc. Et je lui ai proposé du papier ensemencé. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un papier, en fait, qui n'est pas du tout traité chimiquement. Il n'est pas blanchi. Et à l'intérieur, on va mettre des graines qui sont bio. Et sur ce papier-là, on va imprimer avec de l'encre végétale. Donc, pour le coup, il y a vraiment zéro produit chimique. Et donc, par exemple, on imprime notre flyer. Une fois qu'on l'a lu, au lieu de jeter à la poubelle, on va aller le planter, en fait. On va l'arroser et on va pouvoir récolter des fleurs, des herbes aromatiques. Donc, pour le coup, il y a zéro déchet. Et en plus, on a quelque chose qui fleurit. Donc, c'est quand même assez chouette. Voilà. Et après, moi, sur mon site, j'ai carrément développé une page solution où je propose plein d'idées, en fait, plein d'alternatives à mes clients. D'accord. Très bien. Merci, Madame Martinez. Alors, une question à toutes les deux. Est-ce que vous auriez un message à passer aux jeunes filles, voilà, concernant les métiers de l'environnement, ou des jeunes filles qui, voilà, sont attirées par ce secteur et qui hésitent ou qui se posent des questions ? Alors, moi, c'est un peu particulier parce qu'à la base, justement, ce n'est pas un métier écolo ou engagé. Donc, on peut… Enfin, moi, le message, ce serait peut-être que, même si on va vers un métier qui n'est pas forcément engagé, où on peut se détourner et puis aller vers un type de client, choisir une niche, voilà. C'est ce que j'ai fait, pour le coup. Même pour… Moi, je travaille… Je fais des sites Internet et c'est très polluant de faire héberger son site. Mais c'est pareil, j'ai été chercher des hébergeurs qui, vraiment, ont une charte écolo, qui engagent leurs employés à venir en vélo. Il y a des primes qui sont données à leurs emplois qui viennent en vélo, qui font du covoiturage. Enfin, moi, je fais cet effort-là dans mon travail. Voilà. D'accord. Merci. Madame Bouguet ? Alors, enfin, moi, qu'est-ce que je peux dire pour les jeunes qui veulent s'orienter vers l'environnement ? Je pense qu'il ne faut pas se fermer les portes. Il y a beaucoup de métiers qui sont à inventer, qui sont à créer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire qu'on n'imagine pas ou qui n'existent pas encore. Et donc, ne se fermer aucune porte. Et on peut commencer par, par exemple, je reprends le design. Et puis, après, s'orienter vers toujours les métiers de l'environnement, de l'agriculture ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas une porte d'entrée. Il ne fait pas forcément un métier. On peut après s'orienter vers plusieurs métiers liés à l'environnement. Ça se recoupe. Moi, je suis dans l'énergie, mais je retrouve le déplacement. Je retrouve toutes les problématiques aussi de pollution, d'hébergement, de sites, toutes ces choses-là. Ce sont des questions qu'on me pose. Ça s'entrecoupe. Et donc, voilà un petit peu ce que je peux dire. D'accord. Et donc, de la curiosité, parce qu'il existe beaucoup, beaucoup de voix, beaucoup de choix. Et donc, ne pas hésiter à se renseigner et tester des choses. Oui, on peut faire ça. Oui, notre alternatif. Oui. OK. Merci beaucoup, mesdames, pour vos présentations. Je vais passer la parole à Madame Lemerère. Et voilà, on va parler plutôt maintenant viticulture. Oui. Bonjour, vous m'entendez ? On vous entend très bien. Eh bien, bonjour à tous. Oui, ça tombe bien que je passe derrière ces métiers vertuels. et précautionneuses par rapport à l'environnement, parce qu'il y a des métiers qui sont spécifiques, justement, pour ces sujets. Mais il faut se dire que beaucoup de métiers intègrent déjà d'office aussi ces préoccupations. Donc, moi, je suis maître de chez Responsable Qualité, justement, dans un domaine familial qui s'appelle Joseph Mélo. Donc, j'ai une activité assez délimitée sur, justement, la gestion et la fabrication du vin, de sa réception jusqu'à sa préparation à la mise en bouteille. Donc, ça, c'est un suivi technique, un suivi analytique et surtout un suivi organo-lectrique aussi. Donc, ça, c'est la partie dégustation. Et bien que nous soyons une activité agroalimentaire très peu polluante, on n'utilise pas, on n'est pas Céveso, on utilise vraiment très peu de produits chimiques, sauf de nettoyage, et on a très peu de déchets. Mais la particularité de notre activité, le déchet, justement, il est organique. C'est toutes les parties de pellicules de pépins, une fois qu'on a pressé, qui peuvent s'échapper dans les effluents, enfin, dans le réseau, quoi. Nos lits, c'est-à-dire quand on laisse stagner et stabiler du jus de raisin et après du vin, on collecte un dépôt au fond de la cuve qui s'appelle soit bourbe quand c'est du mou, soit lit quand c'est du vin. Et toutes ces différentes parties sont polluantes d'un point de vue organique si on les largue dans l'environnement. Donc, on a fait le choix d'avoir une... Mais ça, c'est collectif au niveau de tous les vignerons de Sancerre, d'avoir une station dédiée pour les effluents dits vinicoles, donc qui proviennent des caves, et aussi une partie qui est capable de traiter les effluents de rinçage, fin de bidon de traitement au niveau des appareils de protection pour la viticulture. Donc là, pour les effluents, viticoles. Et donc, c'est aussi dans ma mission de suivre justement nos consommations. Vous parliez d'énergie, nous on fait notre bilan carbone tous les ans aussi pour savoir où on en est. Alors, on l'a fait très sérieusement une première année et on s'est aperçu que ce qui pesait à 40% dans nos émanations, c'était les emballages. Alors, les emballages, c'est le verre qu'on utilise, les emballages de ce verre, le plastique, le carton. Et donc, on essaye de trouver des solutions aussi pour réduire cet impact en cherchant des fournisseurs capables de nous fournir des bouteilles allégées en verre. On est même allé jusqu'à proposer des bouteilles en plastique, qu'on appelle PET. Alors là, certains marchés anglo-saxons étaient demandeurs. D'ailleurs, on ne le fait qu'à la demande. Mais bon, en France, ce n'est encore pas admis de voir du vin dans une bouteille plastique avec la restriction que bien sûr, on ne mettait pas toutes les qualités dans ce contenant parce que contrairement à une bouteille bouchée avec un bouchon liège, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progression dans le temps. Donc, ce n'est pas adapté non plus pour tous les vins. Mais ça peut l'être pour une partie de vin à consommation rapide. Voilà, on fait attention aussi à nos achats. C'est-à-dire qu'on essaye autant de travailler qu'avec des fournisseurs locaux, enfin dans un rayon très proche. Et puis, le troisième point sensible, ce sont justement nos déchets d'emballage. Et nous avons opté pour une collecte et un tri sur place. Donc, on a nos propres bennes, on a une presse pour presser des cartons et des plastiques. Et nous les acheminons par nous-mêmes à des personnes capables de les valoriser. Alors là, c'est un peu la déception dans ce cheminement, c'est que tous les déchets sont pris, peuvent être pris et en charge par différents acteurs de traitement de déchets. Par contre, quand on cherche à savoir leur destination, c'est là où on a de grosses déceptions. par exemple, on a des déchets, des soldes d'étiquettes adhésives. Jusqu'à présent, c'était pris en charge par un gros recycleur, mais sa destination, c'est l'enfouissement. Donc, ce n'est pas optimum. Et là, depuis un an, on a trouvé quelqu'un qui est capable de traiter les glacines. Les glacines, c'est le papier siliconé où il y a justement l'étiquette qui vient dessus et qui arrive à le traiter, à en extraire justement un sous-produit plastique qui peut re-rentrer en composition dans la fabrication d'éléments neufs. Voilà. Donc, l'atout de mon métier, c'est de travailler avec une matière vivante, le raisin, et surtout d'avoir le plaisir à partir d'une culture, d'aller jusqu'au produit fini, jusqu'au vin de consommation, alors que quand on travaille souvent dans le blé, malheureusement, le producteur de blé ne fait pas sa farine, etc. Donc là, c'est vraiment gratifiant. Et l'autre partie donc de ma mission, aussi dans l'entreprise, c'est d'avoir toutes les préoccupations possibles vis-à-vis de l'environnement. Et dans ce cadre-là, on s'est engagé sur plusieurs chartes. Une spécifiquement environnement ISO, on est ISO 14001, ici, à la cave. Et puis, une autre qui est plus alimentaire, qui s'appelle le BRC, c'est une charte anglo-saxonne, pareil, qui nous donne une grille d'action et aussi d'amélioration, bien sûr, pour le côté production qualité et aussi, particulièrement l'ISO 14001, où on s'engage à toujours chercher les meilleures solutions et surtout des nouvelles aussi. Voilà, je suis de formation ingénieur agro avec une spécialisation huiticulture-onologique que j'ai faite dans les dernières années. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre sans être trop longue. Alors, dans Sophie, on ne t'entend pas, Sophie ? Oui, je demandais s'il y avait des questions. Je vois qu'il y a une jeune fille qui est en quatrième et qui dit « Je m'intéresse beaucoup à l'environnement, auriez-vous des conseils sur l'horticulture ? » Alors, on n'a pas de personne qui est spécialisée dans l'horticulture. En revanche, je ne sais pas comment on peut faire, mais on peut entrer en contact après la web rencontre. et du coup, moi, j'ai des contacts éventuellement. Alors, moi, je peux peut-être rajouter quelque chose du côté de l'horticulture. Sur notre domaine, nous étions depuis longtemps agriculture raisonnée. C'est un terme qui a été beaucoup galvaudé et utilisé, mais en fait, ça correspondait vraiment à une charte et donc à une certification. Et là, depuis maintenant un an, nous sommes passés HVE, haute valeur environnementale, qui est à plusieurs niveaux et nous sommes au niveau maximum, qui est niveau 3, qui va jusqu'à le fait qu'on s'engage à un minimum de traitement. Donc, par rapport, et puis après, bien sûr, il y a notre labellisation qui est le bio. Et nous avons une partie d'un domaine qui est en bio. Et donc, en agriculture, je sais qu'en horticulture, l'HVE aussi s'applique, le biologique aussi. Toutes ces... Donc, nous gérons avec mes collaborateurs au vignoble et l'ensemble de la maison ces préoccupations sur l'environnement de culture, de la culture viticole qui peuvent, à mon avis, trouver l'équivalent en horticulture. D'accord. Donc, je réponds à Soléna. Donc, vous pouvez un peu plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine faire un message. Je vais vous mettre le numéro dans le chat et puis, on pourra discuter des informations que vous souhaitez. Et je connais plusieurs personnes qui travaillent dans l'horticulture et j'essaierai de vous mettre en lien avec une personne qui pourrait vous donner des renseignements. Je vous mets mon numéro, le numéro sur lequel vous pouvez m'appeler. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que l'on peut passer du coup à Madame Crubillet si elle nous entend ? Madame Crubillet. Attendez. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, c'est bon ? Oui, c'est bon. Ok, super. Alors, moi, je vais parler. Je travaille en araîchage bio. Ce qui consiste à produire des légumes, surtout, et un petit peu de fruits, de petits fruits, mais voilà. On est surtout sur les légumes. en fait, c'est un métier qui est assez varié, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de tâches à faire différentes, même si on travaille surtout en extérieur et c'est souvent très physique, on va dire. Globalement, donc, par exemple, on va voir tout ce qui est la préparation des sols. Donc, c'est une partie plus, quoi, vraiment agriculture, en fait, de comprendre comment fonctionne un sol, quel type de plantes on cultive, quels besoins on les plante, voilà, qu'est-ce qu'il faut apporter avant la culture, les utilisations d'engrais verts, voilà, c'est très large, en fait, on va dire, et c'est la partie peut-être la plus complexe. technique, même si je ne dirais pas que c'est que théorique, parce que c'est... Et, donc, voilà, on a une grosse partie sur ça. Après, une fois qu'on a cette partie théorique de côté, on passe, voilà, de plantation, de récolte, de semis, de plantation, de récolte, de vente, donc là, c'est un petit peu plus codifié, on va dire, même s'il y a toujours beaucoup d'observations à faire, mais voilà, c'est quelque chose, c'est des gestes qui peuvent être un peu plus répétitifs, mais on est toujours sur des tâches différentes toute la journée, donc c'est pas, voilà, c'est très loin de l'usine, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Donc après, alors moi, je suis installée chez moi depuis trois ans, à mon compte, et j'ai travaillé deux ans à Nevers, en maraîchage bio, également, à la barata bio, donc je dirais que, j'ai travaillé seule et en équipe, alors moi, c'était ma volonté de m'installer seule au départ, après je dirais que c'est un métier où globalement, c'est bien d'être en équipe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles à faire à plusieurs, et c'est plus intéressant aussi au final. après, quoi dire d'autre ? Moi, ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est travailler en extérieur, d'avoir une certaine autonomie, d'avoir toujours des, on a toujours des nouvelles expériences à faire, on a toujours à apprendre, c'est pas, c'est loin d'être figé, et donc nous, quoi, moi, quand je travaille en bio, on n'utilise aucun produit chimique, après, attention, le bio, il y a quand même des autorisations de produits, on va dire pesticides, mais d'origine naturelle, donc c'est pas considéré comme un pesticide, mais ça peut avoir un effet quand même néfaste sur les abeilles, la biodiversité, etc. Donc, il faut, on a des pistes, on va dire pour le moment, d'avoir une agriculture beaucoup plus écologique, mais on est loin d'être arrivé encore au bout. C'est-à-dire qu'en bio, on n'utilise qu'en maraîchage, alors pas chez moi, mais où je travaillais, on utilisait des bâches plastiques biodégradables au maximum, mais voilà, c'est, on travaille quand même le sol, on a quand même un impact, alors pas écologique forcément de déchets, parce que bon, là c'est, à condition de faire attention, je pense que c'est relativement limité, mais on a un impact concret sur le sol qu'on a en fait, et c'est un sol qu'il faut qu'on maintienne le plus fertile, et qu'on abîme le moins possible en fait, tout en... On a perdu Mme Crubillet. Mme Crubillet. Bon. Je crois que Mme Crubillet est partie. Mme Crubillet. Je pense qu'elle est déconnectée là, en fait. Bon. Que fait-on ? Peut-être que Mme Jouvet peut prendre la parole en attendant que Mme Crubillet revienne. Mme Jouvet, vous nous entendez ? Ah, elle revient, Mme Crubillet. Décidément, cet après-midi, c'est compliqué. C'est bon, vous m'entendez ? Oui. Eh bien, allez-y, Mme Jouvet. Alors, je ne sais, est-ce que Mme Crubillet est... Elle est revenue, on refait un essai avec Mme... Désolée, Mme Jouvet. Ah ben non, non, allez-y, je vous en prie. Mme Crubillet, on vous... C'est bon, c'est que ça a planté. Bon. Oui. Est-ce que c'est bon ? Oui. Ça a planté. C'est bon. Voilà. Je n'ai pas forcément une connexion... Et encore, j'ai essayé d'aller dans un endroit avec une meilleure connexion, je ne vous dis pas sinon. Donc, voilà. Excusez-moi, on peut peut-être désactiver la vidéo, on vous entendra peut-être mieux, et ça permettra peut-être de moins prendre de bornes passantes. Je vais désactiver votre vidéo, même si... D'accord, oui. Je vais vous voir, mais c'est juste, ça va peut-être être... Oui, oui. Voilà. Ah bien, c'est le micro. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Alors, ça redoguait. Attendez. Tu es le métro. Oui. Oui, c'est bon. Ok. Donc, on va gagner. On vous entend. On vous entend. Allez-y. Oui ? Oui, c'est bon ? Ok. Donc, voilà. Globalement, c'est un métier qui est, qui est pour moi, très passionnant, mais, voilà, c'est très physique. Il faut vraiment avoir une bonne condition physique. le monde prévent, ça a un moment incapable de travailler. Moi, j'ai eu un accident l'année dernière compris. Et, c'est un métier qui nécessite d'avoir une bonne organisation et également d'avoir la tête froide pour savoir relativiser parce que notre revenu dépend de ce qu'on produit. donc, des fois, ça marche et puis, des fois, il peut y avoir des aléas. Donc, voilà, il faut savoir aussi voir ça. Après, pour moi, c'est très passionnant parce qu'on est toujours en train d'observer, d'apprendre. C'est un métier où on ne s'ennuie jamais. Donc, ça, c'est quelque chose de très positif et on a une certaine indépendance. Donc, moi, c'est ce qui m'a tirée aussi dedans. Et, on peut apprendre réellement quand on a un impact direct en protection de la nature parce que, on apprend à produire une agriculture, à faire une agriculture qui est beaucoup moins polluante. Et du coup, voilà, pour moi, c'est d'avenir par rapport à ça. Après, niveau formation, moi, à la base, je n'ai pas fait de formation du tout en maraîchage. Ceci dit, on peut faire un BPREA qui donne la capacité agricole et qui permet de s'installer à son compte. Après, il faut savoir que sur de petits de surfaces, on n'a pas besoin d'avoir de capacité agricole. Donc, on peut s'installer comme j'ai fait. Je ne dis pas que c'est l'idéal, mais on peut le faire sans diplôme. Et moi, là, après, je suis en train de reprendre des études et préparer un BTS en gestion et protection de la nature pour justement avoir la capacité agricole et également et également pouvoir m'améliorer dans la partie protection de la nature dans mes pratiques de culture et éventuellement pouvoir me diversifier, faire un petit peu d'animation également dans ce sens-là. Donc, voilà, j'espère que c'était complet. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est intéressant ce que vous dites sur les études que vous reprenez. Ça montre que on a toujours évolué, que rien n'est que rien n'est que lorsque on a un système scolaire, on peut effectivement faire d'autres choses et réussir à trouver quelque chose qui est de mal et qui nous convient tout à fait. Moi, j'avais une dernière question. Madame Crubillet, à quel moment que vous vouliez travailler dans ce milieu et faire plus particulièrement ce métier ? Alors moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plutôt... Bon, ça fait longtemps que j'avais envie de travailler au contact de la nature, on va dire, et j'ai eu un peu une prise de conscience en me disant moi, j'ai envie de faire avancer concrètement les choses et du coup, je pars du principe que l'agriculture, c'est quelque chose qui est vital, on ne peut pas du tout s'en passer. Donc pour moi, il faut commencer déjà à améliorer et apprendre à avoir une agriculture non polluante qui respecte la nature, qui respecte la planète en général. Et du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment la base parce que c'est quelque chose dont on ne pourra pas se passer à l'avenir avec le réchauffement climatique. Parce que pour moi, bon, c'est ma vision, je ne sais pas, mais l'agriculture industrielle, de mon point de vue, elle n'est pas durable parce qu'ils épuisent les sols, ils utilisent des engrais chimiques, des produits chimiques qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser à long terme et donc, il n'y a plus de diversité dans les graines, il n'y a plus, on va vers un non-sens et quelque chose qui n'est pas durable. Et du coup, on dépend forcément de l'agriculture et si on veut concrètement pouvoir subsister plutôt bien et sans aggraver ou même en ayant une capacité de dépolluer ou en tout cas de stocker du carbone dans les sols par rapport à la problématique du réchauffement climatique, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire en fait en agriculture biologique, il y a beaucoup de domaines comme ça, tout ce qu'on appelle maintenant l'agriculture de conservation, c'est un petit peu au-delà du biologique, c'est le principe justement de stocker du carbone dans les sols, d'utiliser vraiment ce qu'on a pour produire notre propre amendement, on va dire, par exemple, on va faire pousser des plantes qui en se décomposant vont importer les minéraux et les nutriments essentiels aux plantes au lieu d'acheter des engrais qui viennent soit chimiques, mais bon, les engrais, les fumiers de bovins, ça recycle, c'est local, mais il y a beaucoup de choses qui sont autorisées en bio comme par exemple les algues, alors le lithotam, c'est une algue qui a beaucoup de vertus, tout ça, mais on vide les océans de cette algue-là, donc ça a aussi un impact écologique. En fait, c'est vraiment cet objectif-là qui m'intéresse. Voilà. Merci, Madame Crubillet. Madame Jolie, Madame Suard, est-ce que vous voulez apporter un complément en termes de formation pour le métier de maraîchère ou rien de particulier ? Bon, si vous avez d'autres choses à dire ? Pour l'instant, il n'y a rien. Après, on peut peut-être juste rajouter pour le poste 3e qu'il existe des bacs pro pour en rentrer. Oui, bah oui. Voilà. D'accord. Très bien. Parfait. Madame Jouvet, on vous laisse la parole ? C'est bon ? Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Bon, très bien. Alors, je suis désolée, je m'en excuse de ne pas avoir réussi sur un, pas plus sur un appareil que sur un autre, avoir débloqué la caméra ? Ce n'est pas grave, vous entendez très, très bien, c'est très clair, donc c'est le principal. Bon, voilà. Donc, moi, je suis en polyculture élevage et en bio également. Alors, j'élève des bovins viande de race limousine et à côté, eh bien, il y a aussi l'élevage, entre guillemets, pas comme dans le domaine du vin, mais presque néanmoins, de céréales telles du blé, de l'orge, de l'avoine et puis il y a aussi beaucoup d'autres choses à savoir du sorgho, du soja, du... Qu'est-ce qu'on a fait cette année ? Je ne sais plus. Enfin, voilà, je vais retrouver du sarrasin, voilà, j'avais oublié. Donc, diverses productions de ce type et que dire de plus par rapport à tout ce qui a été dit avant, à savoir que c'est un métier qui est très enrichissant. Pour ma part, j'aurais une préférence pour le domaine animal. c'est le domaine du vivant. Enfin, on peut dire qu'un grain de blé aussi, bien sûr, il vit dans la terre, mais les bovins, c'est quelque chose qui est un peu, qui s'apparente un petit peu à élever, un peu comme un enfant. On doit les surveiller du moment où ils sont dans le ventre de la mer jusqu'à leur dernier jour qu'ils passent sur l'exploitation. Et ça passe par tous les états, la tétée qu'il ne faut pas rater, ensuite qu'ils deviennent bovins adultes. Donc, pour aller jusque-là, il y a tout un parcours des maladies qui peuvent arriver, notamment la fièvre cataralosine et tout un tas d'autres choses qui peuvent heurter leur parcours. Voilà. Ça va être assez vite parce qu'en fait, moi, je suis arrivée dans l'agriculture en épousant mon mari, mais j'ai fait un autre parcours. Je viens plutôt du domaine du droit, donc pour renchérir tout ce qui a été dit avant, eh bien, il est vrai que tous les chemins mènent à Rome. Il suffit de le vouloir, d'aimer ce que l'on fait et puis je crois que voilà. Donc, s'il y a des jeunes qui sont intéressés par les métiers dans l'agriculture, on a vu précédemment qu'ils étaient diverses et variés. mon domaine à moi est beaucoup plus courant et connu parce que lorsque l'on se promène dans la campagne, on voit assez couramment des bovins, du blé et d'autres cultures. Et voilà en ce qui concerne mon domaine entre guillemets. Par contre, je dirais que j'ajouterais une chose, c'est que pour tous ces jeunes, plus on a de bagages scolaires et je pense que mieux on est apte à emmener à bien et à bien cadrer son métier. Je pense que c'est valable quel cométier que ce soit. Voilà. Pour quel cométier que ce soit. Voilà. Madame Lavi, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question parce que mon domaine est un peu plus courant et plus connu qu'en viticulture, par exemple. C'est quand même très précis. Nous aussi, c'est précis, mais voilà, c'est un parcours qui est plus connu. Voilà. Très bien. voulez-vous que je dites-moi ? Non, je vais demander à tout le monde, toutes les professionnelles, si elles veulent ajouter quelque chose ou si elles ont dit ce qu'elles voulaient dire. Alors, j'ai toujours la jeune fille de 4e qui nous dit sur le chat, auriez-vous des sites ou des conseils ? C'est vaste pour réduire la pollution sur notre environnement. Vaste sujet. pour réduire en ce qui me concerne, pour réduire la pollution dans notre environnement, mais il y a des choses, oui, c'est un vaste sujet. Je crois que c'est à tout un chacun de se prendre un petit peu par la main et puis se poser des petites questions lorsqu'il va faire ses courses alimentaires, notamment, ou à toute autre course qu'est-ce que j'achète, comment j'achète et d'où ça vient. Voilà, et après, et après, pour en renchérir sur les bouteilles plastiques, par exemple, ou voilà, tous ces déchets que j'ai dans ma main, comment je peux, voilà, qu'est-ce qu'ils deviennent après ? Et je pense que c'est peut-être de là où ça part. Je ne sais pas ce qu'en vont en penser les autres dames intervenantes. Voilà. Je précise juste, merci madame Jouvet, avant que quelqu'un d'autre prenne la parole, que madame Crubillet a mis deux liens, du coup, pour répondre à la question de la jeune fille qui demandait des adresses de site. Merci madame Crubillet. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ? J'ai encore une question pour vous, madame Jouvet, qui demande, vivez-vous grâce aux bénéfices de votre exploitation ou par les subventions européennes ? Alors, en ce qui nous concerne, nous vivons bien du bénéfice de notre exploitation. Bien sûr, les subventions européennes sont là et elles seront malheureusement là, je pense, encore pendant un certain temps, mais en ce qui nous concerne, et en ce qui nous concerne, on vit bien du bénéfice de notre exploitation. Très, très bien. Merci madame Martinez pour avoir mis des liens également. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose ? Donc, Clémence, je pense que tu pourrais mettre peut-être sur le chat le lien sur lequel les personnes qui se sont connectées pour cliquer pour répondre à ce questionnaire de satisfaction. Alors, encore une fois, c'est rapide. Ce sont surtout des cases à cocher. Donc, selon les réponses que vous allez apporter, vous serez redirigé vers une page précise. Il est indiqué qu'il y a quatre pages au début, mais il n'y en a pas quatre. Et surtout, si des liens apparaissent, vous ne cliquez pas dessus. Voilà. Écoutez, si personne n'a quelque chose à ajouter, on va mettre un terme à cette web rencontre. J'espère qu'elle vous a intéressé. En tout cas, pour ma part, c'était très enrichissant. Merci beaucoup, mesdames, pour vos présentations et vos messages. Voilà. Donc, je vous rappelle les autres rendez-vous de cette semaine. Donc, aujourd'hui, dans une bonne heure à 16h, nous allons parler des métiers de la sécurité. Demain jeudi, à 18h15, rendez-vous pour parler du secteur du transport et de la logistique. Et pour clore la semaine, vendredi, toujours à 18h15, nous parlerons des nouvelles technologies. Donc, voilà. Merci encore une fois, mesdames intervenantes. Oui ? Excuse-moi, Sophie, mais il y a Marlène Crubillet qui rajouterait bien un petit mot sur les aides. Bien sûr, madame Crubillet, on vous écoute. Ah, voilà. Madame Crubillet ? Ah, pourtant, le son fonctionne. Juste, j'ai envoyé un filet. Oui, je vois. Voilà. Avec différentes ressources, des liens vers des vidéos, enfin, voilà, différentes ressources utiles dans le document PDF qui vous a été transmis via le chat aussi. Voilà. Alors, je termine mes remerciements le temps que madame Crubillet peut-être se reconnecte. Donc, voilà, je voulais remercier les membres du groupe du comité de pilotage qui m'ont épaulée dans l'organisation de cette manifestation. Donc, le bureau d'information jeunesse, les CIO de Cônes et de Nevers, la Chambre de métier et d'artisanat, la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Nièvre, la Fabrique emploi et territoire et l'UMM MEDEF. Et puis, merci aussi à Caroline Asensio qui, au nom de l'ISAT et de l'association Elle Bouge, m'a aidé également à trouver des intervenantes. Et puis, merci à nos financeurs grâce à qui cette action peut avoir lieu, donc le Fonds social européen, la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité et le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Madame Crubillet, vous êtes revenue ? C'est bizarre. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement ? Non ? Bon. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer Clémence peut-être. Est-ce que les personnes connectées ont réussi à aller sur le questionnaire de satisfaction ? Pour ma part, je n'y arrive pas non plus. Alors, c'est un questionnaire qui n'est pas destiné aux professionnels, mais aux personnes connectées qui venaient chercher de l'information. D'accord. Un nouveau message. Je donne un nouveau message. Alors, Madame Crubillet nous dit en maraîchage bio, nous bénéficions d'aide à l'installation pour les jeunes agriculteurs, mais pas vraiment d'aide à l'exploitation tout au long de l'exercice. Donc, nous sommes amenés à vivre de notre propre revenu. Et Juliette qui dit merci à toutes pour ces présentations très intéressantes. Bon, écoutez, je vous propose de... Excusez-moi, le sondage, on l'a où ? Parce que je ne vois rien du tout. Il est dans la chatte. Alors, attendez, je vais le remettre. Vous avez quelque chose qui... C'est un lien, en fait. D'accord. Ok, ok. Deux points, vous l'avez vu ? Oui, oui, c'est bon. Super, merci. Je le remets tout frais dans le... Non, je m'attendais à un autre lien pour le sondage. Ah, d'accord. Ce que je peux dire, moi, Sophie, c'est que, en fait, l'ensemble des web rencontres de cette semaine du carrefour des carrières aux féminins, on mettra les vidéos sur notre page YouTube La Fabrique Emploi et Territoire. pour les personnes qui souhaitent passer l'information, envoyer les liens vers les vidéos. C'est vraiment, comme on a dit au début, une matière que l'on va conserver pour poursuivre ce travail sur la mixité des formations et des emplois. Écoutez, merci beaucoup encore une fois et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci. À toutes. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, mesdames. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Valérie.